Bienvenue dans Ravito, le nouveau rendez-vous vélo du Telegram Ravito, c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr. Et pour ce troisième numéro, on part à la rencontre de Sandra Lévenez. A 42 ans, l'ancienne championne de France de Cross Country, également championne du monde de duathlon, nous explique les secrets de sa longévité. Quand j'ai discuté avec Gael par rapport à ce projet Cofidis, c'est vrai que mon âge pour Gael était un vecteur d'expérience. Et en tout cas, moi aussi, c'est comme ça que je le prends. Donc maintenant, c'est vrai que ce sera important de faire valoir cet atout parce que c'est vrai que dans le sport de haut niveau, aujourd'hui, mon âge peut paraître, on va dire, un handicap à moi d'être capable de l'utiliser comme un atout. C'est vrai que je suis quelqu'un de passionné et perfectionniste. C'est-à-dire que dans ce que je fais, je vais vraiment rechercher mon moteur. C'est la recherche de performance, de dépassement de soi et puis conjuguer tout ça, je pense, au plaisir. Parce que je pense que pour durer, il faut vraiment être passionné, avoir du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. Parce que c'est un investissement de tous les instants. Donc j'ai beau m'entraîner depuis des années, tous les jours et tous les jours, j'arrive encore des fois à m'émerveiller, entre guillemets. Donc oui, c'est tout ça qui fait que je suis encore là aujourd'hui. Clairement, ce qui me fera arrêter, ce sera justement lorsque je sentirai que je ne peux plus rivaliser avec mes adversaires. Et là, clairement, aujourd'hui, je n'en suis pas du tout à ce stade-là encore. En tout cas, forcément, après ce troisième chapitre, il y aura forcément un autre chapitre. J'y mettrai beaucoup d'applications également à prendre du plaisir dans l'investissement que je pourrais y mettre. Et ça sera ça l'objectif de ce quatrième chapitre, par exemple. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais absolument pas de quoi sera fait ce quatrième chapitre. Sandra Lévenez débutera sa saison le 17 février du côté de Valence. On le savait rouleur, on le découvre désormais grimpeur. Thibaut Garnalek a rivalisé avec les meilleurs sur l'état prenne de l'étoile de Bessej, qui arrivait le week-end dernier au Montbouquet. Huitième au général final, le Château-Linois s'est surpris. Je suis plus fier de ma montée, parce que le chrono, je me disais que pourquoi pas en bonne forme, faire un top 5. Mais honnêtement, la montée, voire certains s'est capté avant moi, plus grimpeur, ça m'a boosté un peu. Et puis derrière, les deux derniers kilomètres dans la route Benjamin-Thomas, je pense qu'il n'y avait pas meilleure roue pour moi, pour bien lisser l'effort. Et jusqu'en haut, je me suis accroché dans sa roue, et ça m'a permis de faire une très belle montée. Après trois ans chez les professionnels, Maxime K. m'a retrouvé le milieu amateur lors de la Flèche Bigouden. On écoute le coureur de Dinosport Cycling, qui revient sur ses retrouvailles avec le milieu. Bon, dur, au début bien, parce que j'étais quand même dans la bonne échappée, donc j'ai pas perdu mes repères là-dessus, j'ai réussi à bien sentir le coup. Maintenant, c'était les jambes qui ont lâché. Ça fait un petit moment que je n'avais pas couru. De se mettre dans des états comme ça, c'est pas facile à l'entraînement. Donc, bon, j'espère que ça va revenir avec les courses, quoi. J'aime bien les courses amateurs, c'est pas mal aussi. Je fais des meilleurs résultats. Quelques infos au sprint désormais, et le chantier du tant attendu vélodrome couvert de l'Oudeac a enfin démarré. Didier Marchand, le président du comité Bretagne, espère voir les premiers coureurs investir les lieux en septembre 2023. Petite indiscrétion, la première compétition dans ce nouvel outil pourrait être une manche de la Coupe de France. Ça y est, les étapes du Bretagne Ladies Tour sont connues. Annulées ces deux dernières années, l'épreuve se déroulera du 3 au 7 mai. La course s'élancera de Sarzo et se terminera à Vitré. Au menu notamment, un contre-la-montre du côté de l'Ocronan. Et on termine avec Sylvain Chavanel, l'ancien professionnel recordman de participation au Tour de France, sera le parrain de la Trombre Léon Cyclo. Le 14 mai prochain, il s'élancera au départ des 117 kilomètres au pays des Habers. Un petit tour dans nos archives photos pour finir. Aujourd'hui, focus sur les championnats du monde 2000 qui s'étaient disputés à Plouet. Cette année-là, la course sereine avait donné lieu à un résultat totalement inattendu. C'est notre coup d'œil dans le rétro. Plouet, capitale mondiale du vélo. C'était en octobre 2000, la commune Morbianaise avait accueilli la semaine Arc-en-Ciel. Une semaine qui avait débuté avec le sourire d'une jeune nordiste, Juliette Vandeker-Kov, championne du monde junior du contre-la-montre et celui de l'inusable Jany Longo, médaille d'argent du chrono. Pamela Garnier, Benoît Vaugrenard et Christophe Lemével évoluaient sur leur terre et ça ne s'était pas très bien passé pour ce dernier. Mais la course que tout le monde attendait, c'était évidemment l'épreuve élite du dimanche. Les Français Jalabert et Virenc, l'Italien Bartoli, l'Espagnol Fréré ou encore le Belge Tchmil étaient les plus attendus. Mais c'est un coureur laiton surgi de nulle part ou presque qui allait rafler le titre. Son nom, Romance Weinstein. Son dauphin, le polonais Zbigniewspruch, un quasi inconnu là aussi. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le telegram.fr. D'ici là, bon week-end, bonne course et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada